Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment vous servir du gestionnaire de scénario à partir d'un cas où nous avons des portefeuilles d'activité. Nous nous rendons compte que ces portefeuilles sont sensibles à l'inflation, c'est-à-dire par exemple si l'inflation est de 2 %, et bien ce portefeuille là va avoir un taux de rendement qui sera 4, c'est-à-dire deux fois sa sensibilité. Si jamais on a une sensibilité qui est égale à 1, et bien on aura la même chose que l'inflation. Si par contre ce portefeuille est plutôt sensible mais inversement à l'inflation, plus l'inflation monte, plus le taux de rendement va être bas, et bien on aura moins 6%. Maintenant voici ce que fait le gestionnaire de scénario à partir de ce cas, il va nous créer un petit tableau où on va avoir les résultats en fonction de différents cas d'inflation. Voici à quoi cela ressemble, cela vous fabrique donc pour chacun des portefeuilles l'évolution actuelle avec une inflation à 2% et les trois scénarios inflation faible, inflation moyenne, inflation forte. Je vous montre comment réussir l'utilisation de ce petit outil, c'est parti. Tout d'abord, pour que le scénario fonctionne, vous devez impérativement avoir des formules quelque part qui vont relier la cellule totale avec votre variable. Ici donc, je me suis servi d'une formule, j'ai pris la sensibilité que j'ai multipliée par le taux de l'inflation. Vous noterez que j'avais donné un petit nom à cette cellule, je l'ai appelée inflation. Et maintenant, on a pu faire la multiplication du chiffre de l'année n par le taux et on a donc notre augmentation. Maintenant, lorsqu'on veut lancer le gestionnaire de scénario, on se rend tout simplement dans données et on cherche quelque part dans un groupe d'icônes qui doit s'appeler analyse de scénario. Des fois, vous avez directement l'icône, des fois, il y a un sous-menu et on clique gestionnaire de scénario. Lorsque c'est fait, une petite fenêtre apparaît et vous propose de créer différents scénarios. Je vous propose de cliquer sur le bouton ajouter et de créer un premier scénario qui va s'appeler inflation faible. Ici, vous noterez que l'on nous demande à partir de quelle cellule cela va bouger. Ici, j'étais dans la cellule de la fin de la ligne, mais ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'inflation. Je clique donc sur mon taux d'inflation et je vais faire OK. Instantanément, on me demande à quel taux d'inflation on veut avoir pour avoir dans le cas d'un scénario d'inflation faible. Écoutez, je vais mettre 0,01, c'est-à-dire 1%. Je fais OK. Me voilà de retour dans la fenêtre du scénario et je vais immédiatement ajouter un deuxième scénario, inflation moyenne. Vérifions sur quelle cellule nous sommes. C'est bon, il a gardé le fait que ma variable, c'était l'inflation. Je clique OK et à nouveau, on me demande pour une inflation moyenne, ce serait quoi un taux d'inflation moyen ? Écoutez, je vais mettre 0,3%. Je clique OK. Vous voyez que j'ai bien mon deuxième scénario qui apparaît. Je vais faire pareil pour l'inflation forte et je fais OK. On me demande à combien je vais la mettre. Écoutez, pourquoi pas mettre 6 de manière à ce qu'on ait des chiffres qui varient beaucoup. Je clique OK et maintenant, je dois me préparer pour l'étape finale, la synthèse. Pour créer une synthèse, je vais tout simplement cliquer sur synthèse et on me demande quelle est là ou quelles sont les cellules qui vont m'intéresser. Attention, il arrive souvent que Excel ne clique que sur une cellule. Ici, ce que j'aimerais, c'est avoir les projections pour les trois portefeuilles. Je vais donc sélectionner les trois cellules. Je clique maintenant sur OK et instantanément, une nouvelle feuille apparaît avec ici les différents portefeuilles, la valeur actuelle et les projections. Vous noterez que dans mon cas, j'ai les noms des portefeuilles qui apparaissent alors que probablement pour vous, vous avez des noms de cellules. Je vous montre ce que j'ai fait pour avoir quelque chose d'un peu plus présentable. J'ai tout simplement donné des noms à chacune de ces cellules. Regardez, lorsque je clique dessus, le nom apparaît ici. Je l'ai appelé portefeuille A. Ainsi, attention, pas d'espace dans les noms qui apparaissent. Ainsi, je peux avoir un scénario qui va mettre les noms au lieu d'avoir des cellules. Notez qu'à chaque fois que vous lancez le gestionnaire de scénario, vous allez avoir ici une synthèse différente. À chaque fois, les feuilles apparaissent et vous pouvez les supprimer si jamais elles ne vous plaisent pas. Et bien voilà, j'espère que ceci vous a plu. À très bientôt. Au revoir. Notez que l'on pourrait faire des scénarios avec deux variables au lieu d'une seule. Imaginons ici que l'on ait besoin pour calculer notre taux de faire intervenir non seulement l'inflation mais également l'évolution du prix du pétrole. Je vais donc pouvoir maintenant revenir dans mon scénario et je vais faire des modifications par exemple sur l'inflation faible. Cliquons sur modifier. Ici, au lieu d'avoir une seule cellule variable, je peux appuyer sur contrôle ou sur commande pour indiquer qu'il y aura deux cellules qui vont avoir un impact et à partir desquelles je veux faire mon scénario. Dans le cadre d'une inflation faible, on pourrait donc faire intervenir également un pétrole faible. Ajoutons-le. Pétrole faible. Je vais donc pouvoir mettre ici OK et on m'indique qu'il va falloir que je donne des valeurs aux deux variables. Je vais laisser 1% sur l'inflation et ici par exemple, une évolution faible serait peut-être de 0 sur le pétrole. Il n'augmentera pas. Je fais OK. Je peux faire maintenant la même chose sur chacune ou sur chacun de mes scénarios pour avoir ensuite une synthèse qui comprenne les deux variables. de la même seVictiver. J'ai mis en place. Il n'a pas forcément une synthèse de la même chose qui comprenne les deux variables. J'ai mis en place pour le plus de